Par une tardive fin de soirée improvisée, Martin, 38 ans, cogne à la porte de Camille. Une image vaut mille mots, une conversation vaut mille photos. J'aimerais bien trouver une partenaire pour un road trip dans les rocheuses cet automne. Ainsi va sa description. Lorsqu'il entre chez Camille, elle remarque une bouteille de vin blanc et un mousseux dans ses mains. Émue par ce geste, Camille oublie d'éteindre son air climatisé. Désolée pour la réverbération. Une heure, à peine. Combien de temps a duré ton calvaire? Une heure, à peine. C'est pas un calvaire. Je suis vraiment déçue que tu trouves que notre première date, c'est un calvaire à date. C'est ta première joke, ça? Ben non. T'écris où, celle-là? J'écris rien. C'est spontané. Tout le temps? Ben pas tout le temps. Pas les jokes que je fais sur scène. Les jokes que je fais sur scène sont... C'est drôle parce que, défaut de te voir avec un mâche, t'as la moitié de la bouche avec ton pas. Je le sais, je le sais, mais en même temps, c'est réglementaire. Je te crache pas dans le face, la COVID, pis tout. OK. Right? Je suis rassuré. Je vais m'en aller. Je vais le partir. Parce que, clairement, tu sais, on est pas ici pour s'échanger des fluides. OK. Non, non. OK. Non, non, mais ça, c'est quand même échanger un peu de fluides. Ah, tu m'as donné du vin. C'est ça. Vrai. Voilà. True story. Tu es en train de scrapper ton affaire. Zéro. Pas du tout. Pas du tout. Ben, bienvenue sur notre date. Merci. Comment tu te sens? Je sens que c'est comme une vraie date. Ouais? Ben ouais, c'est une vraie date. Bienvenue sur notre date. Bienvenue sur notre première date. Comment ça va? Bien. Ouais? T'as passé une belle journée? Oui. Ouais? Ça fait du bien, un petit verre de vin? Oui. Attends, j'ai même pas pris une gorge en encore. Ah. C'est le genre de réponse plate. Oui, 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 oui. Toi, ça va? Ben oui, ça va super bien. Grosse journée, là. T'es passé pour la... T'es pratique pour l'entrevue que t'es en train de faire maintenant. C'est pas une entrevue. C'est pas une entrevue. Hum. On a un participant ce soir qui est un petit peu farouche. Ah oui, c'est ça. Alors, vous êtes en direct avec la France en ce moment. Ah ouais? Ouais, ben je sais pas, t'es en train de me... Ben non. Je sais pas. Je pense que là, tu commences des théories du complot. Je suis paranoïe. Ouais, tu es paranoïe. Ouais, c'est ça. Ben là, je suis une bonne personne, n'inquiète-toi pas. Ah oui, je m'inquiète pas. Je suis vraiment une bonne personne. Tu peux faire ce que tu veux avec ma voix? Ouais, je peux? Hum-hum. Ouais. OK. Je t'ai dit. Sinon, tu m'invitais à partir en road trip d'un rocheuse, là? T'es-tu invité? Ben, je me suis un peu invité. Je te disais juste que ça pourrait être la bonne. Peu importe... Ouais? Ouais, ouais. Tu pars quand? Y'a pas de date. Y'a pas de... Y'a pas de date. Ben là. Ben là. Ça, j'ai besoin. Moi, je suis une femme occupée. Prends ça que tu veux. Ah ouais? Je peux dire, OK, on part le 12 octobre. Ouais, ça pourrait se faire. Le 12 octobre, on est dans un monde. Mettons, là, je dis ça le même. Moi et demi, c'est raisonnable. C'est vrai. Tu vois ça l'automne, pour vrai? Ouais. Parce qu'il faudrait que je check parce qu'on est en show en ce moment avec l'école. Hum-hum. Fait qu'éventuellement, on sera plus en show, mais tu sais, quand je serai plus en show, je vais être libre, là. Ouais. Moi, je suis d'ordre. Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, là. C'est tout. Avec la COVID, pis tout. C'était long. Hum. Toi, ça s'est passé comment, ton confinement? Fait tellement raide. Ça sent tellement d'entrevues, pour vrai, là. Non. Oui. C'est pas une entrevue. Non, je sais que c'est pas une entrevue, mais je me sens comme ça. Je comprends. Que ça rafale. Ah, ben, ça peut être plus rafale que ça. Je peux être genre, c'est quoi ta couleur préférée? Rouge. Pour vrai? C'est ça pour vrai? Je sais pas. Next. Ah oui, next. Non, non, mais... Ton outil préféré, c'est quoi? Mon outil. Ouais? Le vibrateur. Ah, putain. Excusez. Non, je serais pas de calibre dans cette discussion. Non, excuse-toi pas. Je serais pas de calibre. C'est pas une question de calibre, là. Non, non, mais je veux dire, je réponds de quoi après ça? À vibrateur? Après ton outil préféré, tu me réponds de vibrateur, tu me retournes la question, un marteau? J'avoue, j'avoue. C'est ça le problème d'être drôle, hein? Ah oui, c'est ça. C'est comme, ah, après ça, on peut plus rien dire. C'est vrai, mon problème. Je pense qu'on est pas sous, déjà. Attends, peut-être ça, ça en vient. Ben, le un verre, pis je suis partie, moi, là. Moi aussi. C'est ça que ça fait vieillir, hein? Vieillir. Bon, là, je sais, je suis jeune, quand même. Vieillir à 28 ans. J'ai 29 le mois prochain. Ah ben là, ça c'est pas écrit dans ton profil Tinder. Vrai. Vrai. Mais, ouais, non, c'est ma fête au mois d'octobre. J'approche la trentaine. C'est triste, ma vie. C'est fini. C'est fini, là. J'ai un pied dans ton. Ah ouais, t'as le premier tiers de fête, là. Mais le premier, c'est que j'ai été un gars plus jeune, récemment, pis il était comme... Tu te sens comment d'avoir 40 ans dans 10 ans? Pis j'étais genre, j'en avais pas de temps. Genre, arrête. Ah ouais, hein? Ben, c'est parce que... Est-ce parti? Combien de temps a duré son entrevue, lui? Il avait pas d'entrevue, là. Je faisais pas encore d'entrevue à l'époque. D'accord. Mais c'est parce que j'ai plus tendance à être des gars plus vieux, d'habitude. Ouais. Pourquoi? Mes amis diraient que j'aime les hommes meurs, mais... Tu avais plus? Plus d'expérience, là. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Pour vrai, je sais pas. Je pense... Tu sais, j'avais 5 ans, genre, pis je trippais sur Richard Gere dans « Marien en fuite», là. À 5 ans. Ouais, j'étais full petite, pis je trippais sur les vieux, genre. Ma mère, elle était comme « Mais qu'est-ce que t'as?» « C'est un sugar daddy, toi, c'est pas quelque chose qui...» Ben, tu sais, il y a comme une limite d'âge, quand même, là. Tu sais, mettons, 80 ans, je suis comme... Ben voyons. Peut-être que 60, ça irait. Ça pourrait. Ah ouais, hein? Ça pourrait. 65? Ben, pour vrai, ça dépend de quoi t'as l'âge, je pense. 70? Ben là, je sais pas. Fait que peut-être 70. Ben, écoute, moi, si t'as une belle personnalité, là... Pas grand-chose qu'une belle personnalité peut pas faire. Intéressant. Ouais. La première fois que je rencontre une femme, elle est aussi ouverte que ça sur l'âge. Ah ouais? Ben, je suis ouverte sur tout, en fait. Dans le sens où, tu sais, comme... Pour vrai, c'est la connexion humaine que je recherche, pis pas... Quelque chose de précis physiquement. Ça, c'est pas la première fois que j'entends, mais ça fait longtemps que j'entends de ça. Ouais. Ma meilleure amie du cégep me disait ça. Ok. Mon Dieu, cégep, toi, ça fait quand même un bout, là. J'essaie de révéler ton âge. Tu as des petits poils blancs, là. Non, pas super, t'as même pas de cheveux blancs. Des cheveux, ouais, j'en ai un petit peu. J'en ai plus que toi. J'ai plus en plus que sa barbe. J'ai des cheveux blancs depuis que j'ai 14 ans. Ah, fait que ça fait un couple de années. Ça fait très longtemps, là. Ça fait 14 ans. Bientôt 15. Bientôt 15. C'est-ce que c'est comme le film 13 ans, bientôt 30, hein? 14 ans, bientôt 15, non? Ah, ok. C'est peut-être un référent pour les personnes de mon âge. Ah non, on commence pas tout de suite à faire des jokes d'âge. C'est ça, t'écoutais, t'écoutais, puis passe-partout. Ah oui, oui, j'écoutais, passe-partout. Ben oui. Mais là, si tu veux qu'on fasse des jokes d'âge, on va être obligés de changer de sujet. Ben non, on n'est pas obligés de changer de sujet. Peu importe. Ça me dérange pas qu'on fasse des jokes d'âge. Ouais, j'aime ça le tenir de même dans les heures, pour pas de raison. Ça reflète les lumières dans nos yeux. C'est vrai qu'on ait juste le son, qu'on n'ait pas les images. En tout cas, à moins qu'il y ait une caméra cachée quelque part, qu'on est dans le complot. Ah, je ferais jamais ça. Tu penses quoi, des complotistes? Euh, mon Dieu. Ben là, j'ai comme peur que t'en sois un, fait que je veux pas les juger. T'as peur que t'en sois un, fait que je veux pas les juger. On a dit tantôt, tu fais juste ça. Ont-tu une face spéciale, puis j'y ressens, là? Toutes les complotistes que j'ai rencontrés, ils ont ta face. Ouais? Non. C'est une fille, t'es dans le marde? Non, il a ta face pareille. Ben, ils peuvent avoir ta face, mais genre, elle est une fille. OK. OK, je vais vraiment me regorger, c'est parce que tu m'intéresses, j'ai envie de te parler. Écoute. Mais, fait que je bois pas. C'est quasiment problématique, là. Les complotistes. En fait, je trouve ça bizarre, là. Ouais. Mais, tu sais, comme toutes les personnes qui pensent des affaires étranges, genre la terre est plate, là, je suis comme, c'est quoi ton problème mental? Fait qu'un complotiste, pour toi, c'est quelqu'un qui pense que la terre est plate? Euh, pas nécessairement. C'est quoi un complotiste? Un complotiste, c'est quelqu'un qui croit aux théories du complot, là. C'est quoi la théorie du complot? Ben, il y en a plein. OK. Donc, tu viens de me dire la théorie du complot. Les théories du complot. OK, donc les théories, maintenant, on est rendu à plusieurs. Ouais, il y en a plein. OK. Il y a quelqu'un qui croit juste à une théorie du complot, c'est un complotiste? Ben oui. OK. Je pense que oui. OK. Qu'est-ce que tu en penses? T'es-tu d'accord? Euh... Moi, j'aime pas le mot complotiste. J'aime mieux complologue. Parce que le complotiste, pour moi, c'est celui qui crée le complot. Celui qui va étudier la théorie du complot va être un... Il sera pas un complotiste, parce que c'est pas lui qui fait le complot. Donc, il devrait être un complologue, donc un technicien de l'étude du complot. Hum. Ben, ça, c'est ma théorie. Ben, c'est une bonne théorie. On parle de théorie. Ben, c'est de l'étymologie ou quoi? L'étymologie? Pourquoi mettre un étiquette là-dessus? Je sais, pour moi, je suis comme... On est-tu en train de réécrire le Larousse? Genre... Je sais pas. Ça serait le fun. On peut faire ça. Écoute, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Écoute, si on peut faire un podcast en première ligne, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est ça que je suis en train de me dire. Je suis tombé dans le panneau les deux pieds dedans. Oh my god. Mais je suis quand même... Je suis quand même contente. Je trouve ça le fun. J'aime tellement ça. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça charmant. Ouais. C'est ta façon de séduire les hommes et les femmes, c'est ça? Ben, de te séduire-toi peut-être, là, en tout cas. Ah, ok, cool. J'espère. Non, j'espère. Fait que là, on a pas même parlé de qu'est-ce qu'on fait dans la vie et tout. Ça me semble, je sais pas. Ben, je t'ai dit que j'étais humoriste. Ouais, c'est ça, tu me dis ça. Puis moi, je t'ai dit que t'as pas de tes affaires. Tu veux pas m'en parler? Ok. On retourne chez vous. Non, c'est ça, t'es bien plate. Un peu, là. Attends, 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 attends. Non, mais t'es papa. La dernière personne à qui t'a dit de retourner chez eux, c'est parce qu'il t'a parlé de ton âge puis qu'il t'a dit que t'as poché de 40 ans, puis là, moi... Iiii. Non? T'as dit ça à un autre après? Non, non, je dis ça à tout le monde. Puis ça, après cinq minutes tout le temps, je suis comme, non, ça va, là. Mais ça va durer un an. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un moment donné, c'est un concept. Il faut respecter les barèmes puis tout qu'on s'impose. Regarde de vendre mon concept, sinon, c'est pas ça. Ah non, je vends pas ça à personne, voyons-là. Ouais, 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 ouais. Tu vas me dire que tu fais ça pour ton plaisir. Pour vrai, oui. Ok. Pour vrai, oui. Il y a rien en dit que je fais... Ben non, il y a des choses que je fais pour mon plaisir. Genre ma job payante, je la fais pas pour mon plaisir, mais... Mais mes projets personnels, si je fais quelque chose qui part de moi, là, que je prends une décision de faire quelque chose de concret, c'est parce que ça me tente, là. Je dois admettre que j'aime beaucoup ta spontanéité et ta vitesse d'esté, ta vivacité. Merci. Le mot étymologie, je pense que c'est la première fois que quelqu'un me sort ce mot-là. Ah ouais? Ouais. T'avais jamais entendu ce mot-là? Je suis capable de te le redire en comprenant le contexte parce qu'à quelque part, je devais le comprendre. Non, mais il y a personne qui me l'a jamais servi. Ouais. Je trouve ça intéressant. L'étymologie. Ouais. Fait que tu veux parler de ma fille, maintenant. Ben, je savais pas que c'était une fille, mais oui. Oui. T'es papa? Je suis papa. C'est cool. C'est... Disculpe. Ça fait un peu peur. C'est une belle... Pourquoi? Ben, je sais pas. Moi, les enfants, je suis comme... Oh mon dieu! Ah ouais! Ça, c'est cool qui peut faire peur, effectivement. Je pensais que le fait que je sois papa faisait peur. Ah non, non. Non, c'est l'enfant qui fait peur. Ouais. Ben, pour moi, là. Je suis pas... Ah ouais, c'est... Très maternelle, mettons. Comment je peux dire ça? C'est... J'étais pas prêt. En fait, je pense que j'aurais jamais été prêt de ma vie à avoir un enfant. Ah oui? Puis... Puis c'est ça. Puis t'es arrivé dans ma vie, puis je pourrais plus imaginer... Ben, c'est ça. Je pourrais pas aujourd'hui imaginer ma vie sans ma fille, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, on va... Je sais pas si tout le monde va voir mes petits-enfants, nanana, tu sais. Tu fais, ah ouais, ouais, ben c'est sûr, nanana, mais je pense que ça se comprend pas, ça s'anticipe pas, tu peux t'imaginer, tu sais pas, tu sais, quand c'est là, c'est là, c'est là, c'est pas là, c'est pas là. Non, c'est ça. Mais toi, dans le fond, ben pas que t'en voulais pas, mais tu... c'était pas prévu. Ben, en fait, la maman, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée... J'aime pas ça, ce mot-là, tomber enceinte. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Tu tombes pas enceinte dans la vie. Allez, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire à la place? On réinvente, on écrit la rose à soirée de tout façon. Et sa maman a appris qu'elle est enceinte. Ouais. Ouais. C'est mieux, bravo. C'est sûr comme ça, voilà. Bien dit. Donc, l'étymologie. Exact, de l'enceintitude. Et voilà, l'enceintitude. Puis, ça a duré trois mois la première fois, puis finalement, elle a perdu, le foetus. Donc, au début, c'est un peu un choc, mais en même temps, après trois mois, t'as le temps de t'y faire. Quelques couleurs en peinture de la chambre, qu'est-ce qu'on fait, la déco, tout ça. Puis là, tu t'es mis dans l'idée que t'allais avoir un enfant, tu sais, fait que, ben, tu l'attends. Puis là, la journée où on t'annonce que ça arrivera pas, ben, c'est ça. Faut que tu vives avec à ce moment-là, puis de quelle façon, à ce moment-là, est-ce que tu réagis à ça, t'sais. Ouais. Puis, ben, j'imagine qu'en fonction de ton, de ta partenaire, c'est différent, là. La façon que lui ou elle réagit, ben, tu vas réagir d'une façon différente. Puis, ben, moi, pour ma conjointe, à ce moment-là, ça a été difficile. Ouais. C'est difficile pour elle. Puis pour moi aussi, là, j'ai vécu ça plus tôt que je pensais. J'avais le goût, t'sais, je m'étais mis dans l'idée, là, que ça allait. Donc, après ça, après ça, quand ma fille est réapparue, là, c'était voulu. OK, OK. Ouais. Ah bon. Donc, j'étais tout prêt, je pense. Ben, tant mieux, en même temps. Ben, tant mieux, je veux dire, c'est pas évident, là, mais... Non, non, la vie fait parfaitement des choses. Ouais, mais c'est ça, je trouve, aussi. Tu sais, j'ai l'impression, moi aussi, que... Bon, c'est pas les mêmes situations, of course, là, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues qui étaient difficiles, mais que c'était nécessaire à me rendre la personne que je suis aujourd'hui, puis à me permettre de traverser les étapes qui s'en venaient par la suite. Tu n'as pas dit qu'on parlerait de spiritualité, par exemple, en disant ça? Là, je te fais confortable, là. Ben, là... T'es incomfortable? Pas du tout. Je te fais parler. OK. J'ai eu peur. J'aime pas ça rendre les gens inconfortables. Ça sert, ces beaux micros-là. Ben, ça sert, là. Hé, mais l'unissue, si on avait un blad de 30 minutes, quand on serait le fun... C'est pas grave, parce que je peux le couper. Ah, fait que tu vas faire le collage. Ben, le but, c'est de ne pas en faire. Ben, en fait, le moins possible, mais si jamais on arrête de parler pendant une demi-heure, je ne vais clairement pas laisser ça là, là. Tu sais, qui c'est qui a envie? Pourquoi on arrêterait de parler? Ben, je sais pas. Tu sais, toi qui viens de dire qu'on arrêterait de parler pendant une demi-heure? Moi, j'ai pas l'intention d'arrêter de parler. De toute façon, j'ai-tu l'heure de quelqu'un qui arrête de parler dans une demi-heure? C'est un commentaire, moi, je juge pas, hein? Faites pas que ce soit un jugement, mais moi, je m'auto-juge. Alors, tu me demandais si t'avais l'air d'être... Oui, je comprends. Non, non, ça t'est réglissant. Mais tantôt, c'était essayer de découvrir de quelle région du Québec je venais, juste en me regardant. Oui. Et là, tu me dis que tu venais de... je me rappelle de où, là, mais mettons qu'on s'amuse. Est-ce que t'es au nord du 39e parallèle? Du 39e parallèle? Je sais même pas, c'est où le 39e parallèle. 39e, 39e, je sais même pas ça que je te chante des... Ben, je suis née à Lassar. T'es sérieuse? Oui. Mais je... théoriquement, je viens de Rouen, dans le sens où j'ai déménagé à Rouen, j'étais quand même jeune, pis j'ai grandi à Rouen, la majorité... j'étais à Rouen la majorité de ma vie, notons. Ah ouais? Ouais. Pis Rouen, c'est comme pas mal à l'entrée de l'Abitibi, là, c'est où il y a... Ah non, c'est Val-d'Or. C'est Val-d'Or, ouais. Fait que t'as... Fait que t'as... Quand t'arrives, t'as Val-d'Or, après ça, t'as comme les deux autres extrémités qui c'est Amos, pis Rouen, pis l'autre, c'est Lassar. C'est comme le carré, Lassar... Il y a un genre de petit micro-village satellite à Val-d'Or, là, c'est quoi déjà, c'était mon... Palmarol? Il y a Palmarol? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Mais comment ça, tu connais l'Abitibi de même? Ah! Ben là... C'est secret, hein! T'es un ancien mineur? Non, non, j'ai une copine qui habitait à... Ah, ouais, à Lassar, mon Dieu! Ouais. Eh ben, poudon! Je sais te dirais, c'est qui, tantôt? Ouais, c'est ça! Je sais sûrement pas c'est qui, mais... Ben, tu connais... C'est sûr que tu connais sa famille, hein? Ah, oui? Ouais. Possiblement. Probablement. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis plus là, mais... Non, mais tu sais, il y a certains incontournables, là, c'est... Ouais. Déjà, juste en disant ça, j'ai des idées. Comme, mettons? Ben non, mais là... Non, juste le téléphone, je ne dirais pas oui ou non. Non, mais je pense juste au business, mettons, qu'il y a là-bas, genre la vache à maillote ou toutes ces affaires de même. Ou laquelle, mettons? On a moins d'un, deux, trois, je vais te dire si tu es peut-être dedans ou pas. Ben, je ne me rappelle plus de tout ce qu'il y a là-bas, là, mais... Ben, un business incontournable, mettons, là. À la sorte? Ouais. Ça ne peut pas être bien, bien plus incontournable que ça. Sûrement que je sais c'est quoi, mais que là, en tout moment, je n'y pense pas. Mettons, dans les incontournables, là, tu manges à tous les jours. Ouais. Ok, sinon, il y a certains autres business qui sont aussi dans les services essentiels. Mettons qu'il y a une pandémie, là... Genre un hôpital? Dans le genre, mettons, tu sais. Ah oui? Ouais, genre. Fait que... Dans la pharmacie, là? Tu penseras à ça au courant de la soirée. Non, mais je réfléchis. Ben là, je serais bien efficace de parler, si je veux juste penser à ça. Mais ton verre est vide. C'est ce qu'on fait? Quasiment. On peut faire un pause puis aller se reserver. Attends, je ne vais qu'aller. Ah 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 ah! Ça va bien, là? On ne s'en rend même pas compte. Je ne peux pas te dire que c'est naturel, là. Non? Non. Moi, je trouve que tu n'es pas pire, quand même. Mais tu as du réparti, fait que je me serais amusé dans la vie, quand même, avec toi. Je me serais amusé. Non, non, mais je me serais... Je me serais amusé, là. Là, tu es vraiment de la merde. Je sais que tes micros roulent, là. Je me serais quand même amusé un peu comme ça avec toi, un peu du tac au tac, parce que tu as du réparti. Tu es à fait du téléphone, mais pas autant que ça, quand même. Tu aurais été plus tranquille, genre. Oui. Vussement, je suis fatigué, j'ai des gros journées. Oui, je comprends. J'aurais voulu que tu me masses les pieds. Ah oui, mais là, on n'est peut-être pas rendu là. Es-tu malade, toi? J'aurais jamais demandé ça. Mais après 10 ans, je ne me demanderais pas. Pour vrai? Non. Moi, ça risque de prendre deux semaines, genre. Le dos, oui. Les épaules, le cou, pas de problème. Pas les pieds. Les pieds, moi, c'est la première place. Oui? Bien, j'ai beaucoup mal. Je t'attendrai deux semaines. Peut-être moins. Une soirée, c'est bon, finalement. Une bouteille de champagne, ça va faire la job. OK. Tu en es rendu où, là? Non, mais c'est vrai. C'est parce que j'ai... Mettons que j'ai demandé un massage. Je demande un massage de talons, parce que j'ai tout le temps vraiment mal au talon. Fait que... Tu as trouvé des bons massages de talons? Ou massages de talons? Pas tant. Fait que là, tu me disais que tu avais invité des hommes et des femmes. Est-ce que c'est parce que tu es attirée par les hommes et les femmes? Ou c'est parce que tu as le goût de faire des podcasts avec des hommes et avec des femmes? Non, je suis attirée par les... Comme je te disais tantôt, hors micro, j'invite pas les gens. T'es une femme qui est bisexuelle. Je me considère pansexuelle. OK, pansexuelle égale l'attraction sexuelle par la... C'est tous les genres confondus dans ce sens où... Ça peut être homme, femme, non-binaire, femme trans, non-trans. Ouais. Non-binaire, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas nécessairement à un genre en particulier. Fait que tu sais, c'est juste... C'est pas le genre qui va nécessairement faire en sorte que je t'attirerai envers la personne. Comme je te disais tantôt un peu, c'est plus... J'ai pris une connexion avec la personne. Ça m'intéresse d'avoir posé des questions. Ben, vas-y. Est-ce que t'es une femme qui est... Au stade de ta vie où t'en es, là, présentement, t'es-tu une femme qui est plus attirée sexuellement vers tes partenaires ou t'es une femme qui a plus d'attirance émotionnelle ou juste affinité, x, y, x, ou, peu importe, là? Je pense que t'as un bon melting pot, quand même, là, dans le sens où je pense que c'est tout inter-relié, là. Tu sais, si je suis attirée émotionnellement puis intellectuellement par quelqu'un, je vais probablement être attirée sexuellement par cette personne-là. Et même chose pour si je suis... Tu sais, c'est comme... Ça vient tout ensemble, on dirait. Ça prend un espèce de tout. Mais tu pourrais être en amour demain matin, mettons, avec autant une femme, un homme ou une personne qui est transsexuelle. Tu pourrais littéralement dire, OK, je me verrais, là, investir des années de ma vie avec une personne. Là, on tombe dans des concepts qui sont préétablis. Dire, OK, je tombe en amour puis je fais un bout. Ouais, non, c'est ça. Peut-être que t'es pas du tout dans cette pensée-là, là, puis c'est bien correct, c'est le cas. Bien, je suis fermée à rien, en fait. Tu sais, comme... C'est... Je sais pas si je suis perdue ou si je suis fermée à rien, mais... This is the question. Quelqu'un le sait quelque part, pas moi. OK. Non, mais dans le sens où je suis ouverte à toutes les possibilités que la vie peut m'apporter. Tu sais, je suis le genre de personne que, si on me tend des perches, je vais les agripper. Puis je suis le genre de personne que je veux pas trop avoir un chemin défini que, genre, c'est ça que je veux que ma vie soit puis c'est ça que ça va être. J'ai envie de laisser la vie me surprendre, genre. Puis, elles vont dire... J'ai l'impression que j'ai en train de faire un speech, genre. Ah, mais c'est cool. Ça fait combien de temps que tu as cette lignée de pensée-là? T'as-tu l'impression que t'as toujours été dans cette lignée de pensée-là ou t'as... À un moment donné, t'as l'impression de juste être ouverte à... Je sais pas, à cette idée-là ou... Je pense que c'est graduel, quand même. Je pense qu'adolescente, mettons, j'étais un tas de merde. Tu sais, je pense pas que... Eh, ça fait deux fois que tu me dis ça. Que j'étais un tas de merde? Ouais, je suis pas content. J'aime pas ça. Ouais, je suis du genre à me... Non, mais tu peux faire des jokes. À me dévaloriser. Ouais, c'est ça. Tu peux faire des jokes, n'importe laquelle, mais dégrade-toi. OK, merci. Non, mais au secondaire, ben, adolescente, c'était pas facile. T'sais, j'ai... Mon père est mort quand j'avais 16 ans. Fait que, t'sais, ça a été une grosse passe-off. Puis je me suis pas aimée. En tout cas, ça a été très difficile. Fait que ça a été très long avant que je sois à l'aise avec moi, que je sois à l'aise avec mon corps, que je sois à l'aise, justement, d'être avec d'autres personnes avant que j'aie un premier chum puis avant que je... T'sais, tout a été quand même assez long. Puis... Mais là, avec le temps, j'ai vraiment appris à... m'aimer, puis à m'accepter, puis à être bien, puis à... T'sais, ça... À prendre la vie avec un grain de sel, là, t'sais. Qu'est-ce qui a fait que t'as... T'as ouvert cette porte-là, je t'ai? Ben, je pense que toutes les expériences que j'ai vécues, t'sais. Je veux dire, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai... T'sais, j'ai expérimenté plein de choses. T'sais, j'allais à l'université, j'ai travaillé, j'ai fait de l'humour. T'sais, je veux dire, j'ai fait vraiment plein de choses. J'étais allée dans plein de milieux différents. T'sais, j'ai voyagé dans des places qui ont... Ben, pas qu'ils n'ont pas de bon sens, mais comme... T'sais, dans le fin fond de l'Asie, dans des petits villages qui n'ont jamais vu de personnes blanches de leur vie. Ça t'a pas amené être complotiste, ça. Non. Ça m'a pas amené être complotiste, ça m'a fait vivre des choses très weirdes, très, très weirdes, mais... Mais overall, ça m'a juste vraiment beaucoup appris sur moi, pis ça m'a vraiment permis, justement, de... Et là, OK, fait que là, t'as... OK. Je racule un peu, là, on rewind. Rewind! T'as eu un premier chum, à l'âge de 16 ans, autour de... 17. T'as perdu ton père à 16 ans. J'ai perdu mon père à 16. T'as eu un chum à 17, c'est pas mal ton premier chum. Ouais. Peut-être que t'avais pas d'ouverture aux femmes et aux... À ce moment-là, t'étais attirée par les hommes. T'as duré combien de temps, cette relation-là? Un an, genre. OK, fait qu'à 18 ans, t'étais out. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? T'es-tu parti sans voyage après ça, à 18-19 ans, genre? Non, 18-19-20, c'était mes pires années. Genre débauche ou genre déprime? Déprime. OK. Seule chez vous, en cocon, en train de... Bien, je sortais d'un bar avec mes amis, genre, je buvais, pis tout. Pis j'avais du fun, entre guillemets, là, dans le sens où... Comme... J'essayais d'avoir du fun, mais mon but, c'était... Mon but, c'était comme... Plaire. Je sortais pour plaire. Je voulais plaire, je voulais plaire, je voulais plaire. Mais je plaisais pas, parce que je m'aimais pas. Fait que ça marchait pas du tout, là, j'étais pas capable. Concept simple. Il y avait aucun... There was no way, là, t'sais, genre, j'intéressais personne, parce que je m'intéressais même pas moi-même, fait que j'étais sûre que... Zéro attirante, là. Pis, avant... J'avais du cherché à plaire. Je cherchais à plaire. Vraiment beaucoup. Aux hommes. Aux hommes, à ce moment-là. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça, c'est comme la trame narrative de ma vie, là, à essayer de plaire aux hommes, là. Ouais. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire un livre là-dessus. Oh! De, genre, ma relation avec les hommes, pis de, comme, comment j'ai toute ma vie essayé de plaire aux hommes. Fait que, pis, t'sais, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Pas à cause, là, mais, t'sais, comme c'est sociétal, là, dans le sens où, je pense que les femmes, on se fait beaucoup subtilement rentrer dans la tête que c'est important de plaire aux hommes, là. T'sais, peux-tu creuser un peu ou ça te gêne, t'sais, je creuse? Creuse, creuse, ça me gêne de foule, pas. Tu me disais que t'avais perdu ton père, tantôt, à 16 ans, je t'ai senti un peu émotive quand on a parlé, c'est normal. La relation que t'as avec ton père, ça ressemble à quoi? Avec mon père, c'était... C'est-tu ton idol, c'est-tu quelqu'un que t'admirais, ou c'est plus difficile comme relation? Ben, en fait, c'est dur à décrire, parce que mon père, c'est comme... T'sais, mettons, t'as les deux figures parentales, t'as la... Moi, ma mère, c'était la figure parentale autoritaire. Pis mon père, c'est la figure parentale qui dit oui à tout. Y étais-tu présent? Pas tant. As-tu essayé de lui plaire à ton père dans ta vie? Mon Dieu, j'ai l'impression que je suis en psychanalée, soudainement. J'ai plus besoin de payer un psy. Je t'ai demandé si je pouvais te poser des questions, tu m'as dit oui. Tu peux, c'est juste que je suis comme, wow, t'es meilleure que mon psy. T'as décidé de l'enregistrer. Si Bruno t'écoute, t'es renvoyé. Salut, salut. J'ai un nouveau psychologue. Non, 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 je pose des questions, moi, je suis pas psychologue. Mais, mon Dieu, j'essayais-tu de plaire à mon père? Non, mais j'essayais juste de voir pourquoi est-ce que ton besoin de plaire aux hommes est aussi grand, pis souvent, c'est une association avec notre père ou notre mère. La relation qu'on a avec les hommes, souvent, est teintée de celle qu'on a eue avec nos parents, c'est juste ça, c'est pas, j'essayais pas d'inventer à vous, c'est juste de faire un lien, une suite logique. C'est vraiment intelligent, j'avais juste jamais songé à ça. Non? Non. Ah, en tout cas, on peut penser à d'autres choses, c'est juste une... Ben, c'est correct, je suis comme, je suis abasourdie. Mon but n'est pas d'être abasourdie. Moi, j'ai du soin, là, tu sais. Ben, moi, tout. Bon. Beaucoup. Beaucoup de fun. À boire des bulles, pis à parler de mon père mort, tu sais, c'est... C'est très agréable. Ouais, ça dit comme ça, j'ai... J'ai plus de temps de fun dans ma vie à parler du monde... Non. Pourtant, moi, mon numéro du monde, ce que je fais, c'est juste sur mon père mort. Ouais? Je parle beaucoup, beaucoup de mon père dans mes numéros. Est-ce que tu connais Steve Harvey? Hum... Non? Je pense pas, non. Ben, moi, c'est... C'est un de mes idoles. C'est une des personnes que j'aime beaucoup. Je sais pas dire ça. Une des... Il y a mes passions. Je me demande, c'est quoi mes passions dans la vie, là? C'est l'art... C'est pas le succès, mais c'est l'art du succès. OK. Comment... Pourquoi est-ce que certaines personnes réussissent... Ouais, je comprends. Comprendre... C'est fascinant, hein? Comment... Comment... Comment ça marche? Steve Harvey, c'est une des personnes, je trouve, qui explique vraiment bien comment ça marche. Ce gars-là, c'est un Américain qui a un talk show, qui est Apollo Show. Il y a eu Apollo Show pendant des années, qui est quasiment aussi connu qu'au Pro & Free aux États-Unis. C'est recherchant, en fait, c'est ça. Puis, ben là, il fait des capsules de motivation, puis il explique dans ses débuts comment il a commencé. Il explique que le premier show qu'il a fait à New York... C'est à New York? Je sais pas ça. On va vérifier. Mais il était dans une grosse salle au show Apollo, justement, puis tous les gens qui étaient devant lui, qui donnaient le show, t'avais Jenny Fox, t'avais... T'avais tous les plus grands de ce monde, aujourd'hui, c'est tous les icônes, là-dedans, puis tout le monde sortait de là, puis se faisait huer, un après l'autre. Puis lui, il arrive, c'est le dernier, là, t'sais, puis c'est ce petit nouveau, puis finalement, il a critiqué le show qu'il a fait à ce moment-là, puis qu'il a eu Standing Ovation, puis c'est ça qui est parti sa carrière, t'sais, sur un show, là, t'sais, c'est... Ouais. Ben c'est vrai, c'est vrai, puis c'est le genre de chose à laquelle je pense souvent, dans le sens où, t'sais, en étant en humour aussi, t'sais, je regarde les humoristes, je suis comme, ah, t'sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tel humoriste est plus connu, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tel autre humoriste est moins connu, parce que, veux, veux pas, t'sais, t'sais, comme ton but, c'est que ça marche tes affaires, fait que t'sais, je suis comme, je me demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse, basically, puis c'est fascinant de voir, t'sais, je veux dire, il y a pas de recette magique, il y a pas de... Oui, il y en a, bien, je sais pas. Si tu veux, je te la donnerai tantôt après. Ah oui, ah oui, en privé. En privé. Comme ça, c'est moi la seule qui va réussir. En fait, je peux te le dire, comme ça, en ligne, comme ça, tu vas pas oublier la capture. Tu vas garder ça pour toi, le secret de la réussite. Non, non, il y a des secrets dans la réussite, pour vrai, plus j'étudie ça, plus je me rends compte qu'il y a vraiment des secrets là-dedans, puis ça paraît mystérieux, un secret, là. Je réalise juste que c'est des gens qui veulent pas laisser leur place, puis qui veulent pas que les gens réussissent. Tu parlais de complot tantôt, là. C'est comme, c'est super simple, là. Tu vas juste dans une hiérarchie bien simple d'une entreprise, qu'il y a un président, après ça qu'il y a des vice-présidents, après ça qu'il y a d'autres postes en hiérarchie, puis avec des employés en bas. Qui est... Trouve-moi un président de compagnie qui va vouloir que quelqu'un monte dans la hiérarchie, puis qu'il vienne prendre son poste. Oui. Trouve-moi ça à un. Hum. Oui. Fait que c'est des grosses têtes qui veulent pas se faire déloger, genre. Ben, c'est... Fait que c'est ça qu'il faut que je fasse? Non, ben, il faut juste que tu crées ton affaire à toi. Il faut juste que tu... Tu sais, je veux dire, faut pas que tu donnes le choix aux gens, faut pas que tu demandes s'il vous plaît, laissez-moi ma place, là. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, je comprends. Fait que mettons Steve Jobs, là. Ouais. Je comprends. On prend un exemple. Steve Jobs, il a pas dit, hey, s'il vous plaît, laissez-moi une place dans le domaine informatique, là. Ouais. Tu sais, il a juste créé ce qu'il avait le goût de créer, puis... Ouais. Tu sais, c'est souvent comme ça, les gens qui ont réussi à un niveau supérieur, comme Michael Jordan, mettons, au basketball. Tu sais, tout le monde qui se fait enseigner du basketball dans la vie, ça le fait enseigner à peu près de la même façon. Tu sais, moi, j'ai joué au basket quand j'étais plus jeune, puis on se fait enseigner comme à dribbler comment, tu sais, comment... Michael Jordan, quand il arrive, peut-être que tu as un niveau vraiment supérieur à ce que tout le monde fait, c'est où t'apprends ça. À un moment donné, quand tu deviens créatif, tu fais ton affaire, tu sais. C'est un peu ça qui explique Steve Harvey, c'est, tu sais, c'est... Faut que t'aies ton rêve, faut que tu y crois, faut que tu sois prêt, faut que tu saches ça les occasions. Quand elle se présente, bien, si t'es à bonne place, au bon moment, au bon timing, tu... Oui. Bien, c'est un peu... Je pense que c'est un peu de même que je vois la vie de toute façon, comme je te disais tantôt, tu sais, dans le sens où je trouve ça le... J'ai envie de faire les choses que j'aime faire, puis j'ai envie de saisir les opportunités quand elles se présentent, puis je... J'ai pas envie, genre, de tasser le monde pour, tu sais, comme... Être la grosse tête pour écraser, là, tu sais, non plus, là. Je veux juste... Je pense que ça arrive tant que t'es pas en haut, ça. C'est ça. C'est quand t'es en haut que t'as pas à se protéger, tu commences à mettre le pied sur la tête des gens, tu sais. Oui. Puis là, tu commences à faire des choses inappropriées, puis... Ça arrive trop souvent, ça. Mais avant de penser à ça, t'as plein de belles choses à penser. Comme? À tes rêves. Oui. Avant de penser à pas faire des choses appropriées, tu peux penser à plein de choses. Ça, c'est quoi tes rêves? Ça, c'est une grosse question. J'ai beaucoup de rêves, je sais pas, la même plus grande rêveur que t'es rencontrée dans toute ta vie. Ouais. Ben là, ça m'intéresse. C'est un peu utopique comme rêve, mais j'y crois encore, là. Je crois à un monde meilleur. Je crois à un monde où les gens vont vivre dans une sécurité. Ça me dit que je crois que je suis complotiste. Mais j'y crois. Non, je te dirais pas que t'es complotiste, je vais te dire que t'es utopiste. Utopiste, complotiste, anarchiste, étymologiste. Tout. Oui, c'est ça. Tout ce qui finit par « is », le dentiste. Oui, c'est ça. Hygiéniste. C'est ça que c'est que c'est que c'est vrai. Tout. Tout. Mais, ouais, ouais, c'est ça. En fait, j'aime beaucoup le proverbe qui dit « soyez vous-mêmes le changement que vous voulez voir en ce monde ». Moi, ça me parle beaucoup. En fait, j'ai le goût d'être. J'ai le goût d'être un monde meilleur. J'ai le goût d'être la meilleure version de moi-même. J'ai le goût d'être une bonne personne. J'ai le goût d'être inspirant. J'ai le goût d'être créateur. J'ai le goût d'être. Puis, je pense qu'en étant, en fait, c'est comme le principe du masque oxygène dans un avion. Tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu me disais, tu me disais ça tantôt. Je ne peux pas séduire quelqu'un si moi-même, je ne m'aime pas. Oui. C'est un concept super simple. Ça s'applique à tout, en fait. Ah oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de monde qui me disait, moi, le critère numéro un pour moi dans la vie, c'est d'être honnête. À moi, l'honnêteté, quelqu'un qui n'est pas honnête, je vais te servir un petit... Merci, je bois vite, hein? Ah oui, vas-y. On dirait que tu es nerveuse. On pourrait penser que... Non, je ne suis pas nerveuse, mais... Tu sais, là, je répète ça tout le temps, mais je suis habituéienne, puis je bois vite. Non, mais on a juste deux bouteilles, fait que prends ton temps. Oui, c'est ça. Effectivement, les gens vont dire, oui, mais pour moi, c'est important que l'autre soit honnête, puis finalement, je pose 4-5 questions, tu sais, finalement, tu réalises que la personne n'est même pas honnête envers elle-même. Non, c'est ça. C'est quoi être honnête envers soi-même? C'est quoi ton corps? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes valeurs qu'on t'a inculqué? Puis quelqu'un t'a appris. Non, non, vraiment, non, toi, c'est quoi tes vraies valeurs? Oui. Puis quand tu dises, ah, moi, je vais être libre. OK, mettons, la personne te disait, OK, moi, ma valeur, une de mes choses les plus importantes, c'est que je vais être libre, mais tu te rends compte que tu as mille chaînes qui t'empêchent. Oui, mais tu devrais faire ça. Ah, non, mais je ne peux pas. Parce que je ne peux pas parce que j'ai un chum. Je ne peux pas parce que mon appart est ici. Je ne peux pas parce que j'ai un enfant. Je ne peux pas parce que... Tu sais, des gens ont des millions d'excuses. Finalement, tu veux être libre, mais tu n'es pas libre. Non, c'est ça. Fait que tu n'es pas honnête avec toi-même. C'est ça. Et après ça, tu demandes aux gens d'être honnête. Tu sais, c'est juste une chaîne, je trouve, qui n'a aucun sens. Bien, souvent, c'est qu'on demande aux autres des choses qu'on ne se permet même pas soi-même de... Qu'on ne se donne même pas à soi-même. Bien oui. Fait que... C'est un concept simple. Oui, c'est vraiment simple. Mais trop fort. C'est ça. C'est que la plupart des gens ne vont pas l'appliquer. Pas donner ce que tu n'as pas. C'est ça. J'ai beau vouloir te donner un milliard maintenant, je ne l'ai pas, je ne peux pas. J'ai beau vouloir t'enseigner à parler japonais, je ne peux pas. Je ne les parle pas. C'est plate. Je pensais que c'est ça qu'on faisait. C'est combien de temps qu'on est rendus? Attends. Je m'en allais. Bien non, on arrête. On est rendus à quasiment 40 minutes. Est-ce que je peux voir ton vibratoire? Bien, j'en ai plus qu'un, mais je te montre ça tantôt. Offline. J'essayais de trouver, j'essayais de te donner une idée où te rendre mal à l'âge. Ah non, pour vrai, je ne suis pas quelqu'un qui se rend mal à l'âge facilement. Non, ça n'a pas marché. Je suis plus déçu de mon intervention. Désolé au public. Ok. Je n'ai pas coupé ça de façon au montage. Non, non, je ne coupe rien, oui. Je t'ai dit tantôt que je ne coupe rien, à moins qu'il y ait 30 minutes de silence. Là, il va arrêter de parler, mais j'ai dit ça. Non, ce n'est pas vrai ce qu'elle dit, madame, mademoiselle Messier. Ce n'est pas vrai ce qu'elle dit parce que j'ai pris trois minutes d'aller chercher la bouteille de champagne que tantôt. Ça, c'est vrai. Et elle a coupé. Donc, elle coupe en moins de 30 minutes. C'est garanti. Wow. Bien joué. Parce que ça, c'est vrai. Oh my God, c'est tellement parfait. Ok. J'ai chaud, la filme est encore allumée et j'ai chaud. Je sais qu'elle est chaud. J'ai frais de gel. T'as frais? Comment tu fais? Je ne gèle pas, mais je n'ai pas si chaud que ça. Attends de voir mes dildos tantôt. Je suis chaud. Oh mon Dieu, ça m'en prend plus que ça. Ah oui? Bien, on verra. Ça m'en prend au moins deux bouteilles de... Deux bouteilles, mais t'en as amené deux. Deux bouteilles de bulles? Non, non, attends. Ah, de bulles? C'est ça. Ben là... Et que je n'arrive pas à chaud. Mais là, c'est décevant. L'autre est chez nous, bien chaude. Non, non, des bulles chaudes, c'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Ouais. Ça donne forme. Est-ce que tu es végétarienne? Eh boy, ça c'est une grande question. Piscalorienne, végétarienne... Je suis flexi, maintenant. Salsaienne... Je mange juste de la salsa. Ouais, c'est ça. Avec des tostitos, puis... C'est une diète. T'imagines? C'est sûr que je chimoule. Fait qu'il est... Attends, un peu. On se pose une date, puis on parle de chimoule. Non, non, mais moi, je t'ai dit, là, il n'y a rien qui me rend mal. Genre, je parle de n'importe quoi. Est-ce que c'est l'habitif? On peut parler de caca? Non, ça va être carré. On pourrait, là, parler... Non, non, mais on parle de n'importe quoi, mais... 15 minutes de caca. Ouais, OK. Mais c'est trop... OK, non, euh... Ça me semble que tu n'es pas persistant. Je m'excuse. Ton 15 minutes passe vite un peu. OK, bien parlons de celle. Ouais? Ouais, ouais. OK, bien c'est quand la fois que tu as chié. Ah, bien juste avant de m'emmener, toi! J'ai chié aujourd'hui, il me semble, mais c'était... On te chie pas tous les jours? Non. Hé, la fois la plus longue que j'ai pas chié, c'est 7 jours. Hé! Pas mal... Pas mal à la tête, cette... Pas mal à la tête, mal au ventre, plus, là. Oui, hein. Mais c'est parce que j'étais en Asie, puis je mangeais du riz 3 fois par jour. Où en Asie? Ben, j'ai fait plein de pays, mais... Mais là, mettons, en Asie, là, tu manges des piments, des jalapenos, puis ça? Non, ça, c'est plus au Mex... Non, en Thaïlande, tu manges des jalapenos. Ben, pas tant! Ben... T'es allée, toi? Ben oui. Moi, je mangeais plus des scorpions, là. Tu mangeais ça? Oh? Ça chit... Ça fait chimo! Ça chit noir! Non, non, mais parce que le thème, ils en sont rendus dans... Faut juste essayer de garder le thème, là. Ah, ouais, je comprends. Ah, c'est ça, on reste dans les étrons, là, OK. Non, non, c'est ça, je n'ai pas chier pendant 7 jours. J'étais en Indonésie. Ou à Bali? Non, j'étais à Temangung. Je ne connais pas. C'est un très petit village au milieu de la Java centrale. Oh! C'est au milieu de nulle part, en fait. Je me faisais courir après, puis je me faisais demander de signer des autographes sur les chandails du monde. Ah, ouais, ouais. Parce que j'étais blanche. Je n'ai pas fait l'Indonésie, mais... Ouais, on peut en parler plus. Fuck top. As-tu fait un peu le Vietnam-Cambodge, là-haut? Ouais, Vietnam-Cambodge, ouais. J'ai été au Vietnam pendant un mois. Puis j'ai été au Cambodge pendant deux mois. Quel était préféré? Vietnam et de l'histoire, quand même, là? Pour vrai, c'est difficile à dire parce que le Vietnam, j'ai adoré. Parce que, mettons le Vietnam, j'ai vraiment beaucoup voyagé Vietnam. Puis j'ai fait des trucs vraiment cool, comme aller dans des grottes de boue, puis genre... Tu sais, comme... J'ai expérimenté des trucs que je n'avais jamais fait ailleurs. Puis... Mais au Cambodge, j'ai travaillé pendant deux mois dans une auberge, sur une plage super... Auberge jeunesse ou auberge? Non, genre auberge semi-auberge jeunesse, semi-bongalow, genre. Puis j'étais comme serveuse barmaid. Puis j'étais là pendant deux mois, puis c'était complètement awesome, là. Je veux dire, on était direct sur la plage. Il n'y avait rien aux alentours. On était dans la forêt. Puis il y avait des planctons lumineux dans l'océan. C'est pas quelque chose de plus intéressant, là. C'était incroyable. Incroyable. Puis j'avais toute la bouffe, puis l'alcool à volonté. J'étais... J'ai pensé que tu ne pouvais pas. Bien, je bois depuis tantôt, mais OK. J'ai des phases où j'arrête de boire, là, pour mon bien-être personnel. Pour mon bien-être vie. Ouais. Moi aussi. Mais j'ai des phases où je bois beaucoup trop. Tu rattrapes la tempête. C'est ça, exact. C'est ça, je suis comme... Ah ouais, il fait deux semaines, je n'ai pas bu Hugo. Fait que Laos, deux mois. Non, c'est quand on va, j'ai deux mois, Vietnam un mois. As-tu senti, là... Moi, je suis pas allé au Vietnam, mais t'as-tu senti, là, le... Tu sais, souvent, admettons, tu vas en Allemagne, tu vas sentir la charge. Et moi, c'est la charge, comme, de guerre d'Allemagne. As-tu senti ça au Vietnam? Je suis allé en Allemagne aussi, puis... Mais au Vietnam, c'était weird parce que... Je suis allée visiter les tunnels dans lesquels les Vietnamiens vivaient pendant la guerre. Mais l'affaire qui est weird, c'est que c'est tellement rendu touristique qu'il offre aux touristes de chôter du gun. Sur les Vietnamiens. Non! Non, mais comme si c'était la guerre, genre, hey, t'sais, venez au champ, puis chôter du gun comme si c'était la guerre. Ah, c'est cool, c'est bien cool! C'est dégueulasse. Moi, j'avais envie de pleurer. Non, non, j'ai envie de pleurer. J'étais comme... Je peux pas croire qu'il y a des gens qui payent pour chôter du gun à quelque part, où il y a plein de monde qui se sont fait assassiner. C'est un génocide, là. Êtes-vous complètement mongol? Genre, pour rien, là, j'ai... Puis il y a du monde qui prenne des photos, puis à grand sourire, avec des pouces d'invers. C'est comme si on allait en Allemagne. C'est ça! On avait dans les chambres à gaz, puis là, ils nous faisaient une simulation de... Puis t'es genre, ah, gros sourire, photo! Non, aussi, genre... C'est pas drôle, là! C'est pas une blague, là! T'es pas... Mais c'était pas ça, la question. Tu sens-tu que le peuple est chargé, encore, de cette... Ben... Ils sont pas tant expressifs, les Asiatiques, hein? Ils sont pas tant expressifs, oui. Mais quand même, un peu... Un peu? Un peu, ouais. Je sens quand même qu'il y a quelque chose en dedans d'eux qui les habite par rapport à ça. Ben... Mais, overall, là, ça a été des gens tellement généreux, puis tellement... Pour vrai, comme tout le monde que j'ai rencontré en Asie, des perles, là... Et que t'as fait une bonne partie de ta vie en Asie. Ben, j'ai fait sept mois. Ouais. J'ai fait sept mois toute seule, backpack. Euh, vingt-cinq, vingt-six, genre. Euh, non, vingt-quatre, vingt-cinq. C'est récent. Ben, récent. Là, tu reviens au Québec. Quand je suis revenu au Québec, j'étais... Depressed, right? Ah, mon Dieu, pendant six mois. Six mois, je savais plus ce que je faisais de ma vie. Ça, tu fais quoi dans ta vie, après? Je fais comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Je comprends pas. Finalement, je suis retournée vivre à Sherbrooke, parce que j'avais habité là pendant trois ans, pendant mes études, puis je savais pas où aller d'autre, puis je... There's no way, je retourne en Abitibi, là. Ah, ouais, ça, je pourrais... je pourrais comprendre. C'est comme... Le chameau, c'est pas tant mieux. Ben, c'est pas tant mieux, mais j'étais comme... je connais l'endroit. Fait que je suis allée là. Ouais. Finalement, j'ai comme fait fuck off. Mais tu sais quoi? Pourquoi t'es revenu? Ben, je pense que l'affaire en backpackant toute seule, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, c'est quoi mon but dans la vie? Mais tu rencontres un paquet de gens qui ont toute leur histoire. Oui, c'est vraiment cool. Je rencontre un paquet de gens qui ont toute leur histoire. On a plein de bons moments et de bonnes discussions, mais ils s'en vont. C'est ça. Il n'y a pas de continuité, jamais. Mais à un moment donné, tu réalises que t'as eu goût, t'as eu goût de continuité, là. C'est ça. À un moment donné, t'as envie de bâtir quelque chose, tu sais. Ouais, OK. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme... c'est bien cool rencontrer du monde, puis juste chiller, puis comme voyager, puis tout, puis comme voir des choses. Et tu te rends en amour avec quelqu'un pendant ce trip-là? Non. Il n'y a personne qui t'a fait vous brille, t'a dit « Ah, j'aimerais ça, mais c'est parti. » Non. Non. J'ai eu des histoires, là, mais rien de... Rien de... Rien de concret, là. Rien de genre « Oh my God, I need to stay here, là. » OK. Puis, quand je suis revenue, c'est ça. Je suis allée à Sherbrooke, finalement, « Fuck off Sherbrooke », puis... Puis, c'est là que j'ai décidé de trouver une job à Montréal. J'ai trouvé une job en marketing dans une agence à Montréal. Entre deux semaines, je suis déménagée. Puis, je me suis inscrite au cours du soir à l'école de l'humour, puis c'est là que tout a déboulé, là. Puis, avant de faire l'école de l'humour, t'avais-tu autant de répartis qu'étais-tu encore... T'as-tu aussi « Quig » que tu avais oublié de faire là-dedans? Bien, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus de quoi j'avais l'air avant l'école, mais sûrement... Pourquoi t'es allée faire ça? Pour vrai, bonne question. Tu sais, j'ai une amie qui s'était essayée aux auditions pour être autrice à l'école. Puis, elle avait été refusée. Puis, j'étais comme « Ah, tu sais, je n'avais jamais pensé à l'école de l'humour. » Tu sais, ce n'est pas quelque chose qui m'habitait, mais j'avais tout le temps été le petit clown, là, tu sais, aux primaires, aux secondaires. J'étais tout le temps celle qui faisait rire tout le monde. Puis, j'étais tout le temps celle qui prenait de la place. Puis, qui avait... Tu sais, je ne sais pas. J'aimais ça, tu sais. Mais je n'avais jamais pensé à ça. T'es en Abitibi à Rouyn-Noranda. J'ai quand même une marge en te faire rire à tes amis, en te faire rire à une classe, en te faire rire à une foule. 100 %. OK, je veux faire mon but, c'est de divertir une scène, comme dire, OK, je chante pour mes amis ou je chante pour ma famille. Puis là-là, non, je veux donner un show, là. Oui. Non, c'est ça, c'est complètement... Qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Pour vrai, il y a comme... Il y a comme deux aspects. Il y a comme une partie qui m'allume, puis une partie qui me pétrifie. Genre, j'ai fait des crises d'anxiété sur scène que j'ai dû partir tellement j'étais anxieuse et plus capable de parler. Je suis... Tu sais, je suis comme... J'adore ça, puis je déteste ça en même temps, on dirait. Tu comprends que tu n'en vas pas quand tu arrives sur la scène, là? Bien, maintenant, c'est moins pire. Mais il y a eu des périodes où... Incapable. Incapable de continuer. Il fallait que je quitte. Trop stressée. Sur la scène. Ouais. Fait que... Tu sais, j'aime ça, je trouve ça cool, mais en même temps, il y a une partie qui est comme... Qu'est-ce que je fais ici? Genre, pourquoi je me mets dans cette situation-là? Mais c'est de moins en moins pire. Oui. C'est pour ça que l'idée de faire ce que tu es en train de faire maintenant, c'est intéressant. Exact. Pour moi, c'est vraiment une bonne solution parce que... Tu sais, tout ce qui est radio, podcast, écriture, c'est toutes des choses qui sont vraiment... Tu t'exposes moins. Ouais, vraiment moins stressantes pour moi, puis c'est des médiums qui me parlent un petit peu plus. Intéressant. Ouais. Fait que... Ouais. C'est un petit peu pour ça que je me lance la... Ouais. Fait que... Mais là, j'ai l'impression que c'est bien que moi qui parle. Ouais. Je pose des questions. Ben oui, tu poses beaucoup de questions. Moi, je suis curieux dans les... Ben, j'aime ça. Mais j'aime ça, mais en même temps, moi aussi, je suis curieuse. Là, je suis fatigué, puis les bulles... Ça te rend tout sous. Le, 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 les bulles. Le, les bulles. Le, 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 les bulles, ouais. Ouais, fait que là, si je commence à le, 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 les bulles... Tu commences à te buller. Euh... Tu disais pas qu'il faisait chaud, tantôt? Ben, tantôt, j'avais chaud, là. C'est pas pire, là. Ouais. Là, t'as chaud, toi? Ça serait chaud. On commence à... On commence à se partager notre chaleur. T'as encore deux mètres de distance. Ben oui. C'est ça. T'es allergique à quoi? Rien. Ah ouais? Toi? Aux incompétents. Ouais, ben, d'abord, moi aussi, je suis allergique à plein des choses. Genre, c'est pas comme ça que je l'avais perçue, mais oui, d'abord, je suis allergique à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ça passe pas bien? Euh, je suis allergique aux personnes intolérantes. Genre, intolérante pas aux lactoses, je me tombe, là, mais genre, intolérante... Merci de la précision. Intolérante, en général, justement, le raciste, sexiste, name it, là. Hum, je suis allergique aux personnes allergiques, en général. En sens où, pas allergique, mais aux personnes qui, hum, qui sont difficiles, comme qui sont pas ouvertes, je pense. Ouais, c'est plus ça, aux personnes qui sont pas ouvertes. OK. T'sais, comme, ouvre ton esprit, puis accueille, accueille l'autre, je sais pas. Donc, ça a l'air full religieux, mais genre, c'est pas... je suis athée, là, je t'aime à dire. J'ai athée. Ouais. Tu crois pas en Dieu? Non, tu crois en Dieu? En Dieu, ouais. Ah, mon Dieu, OK, bye. Non, non, mais je veux dire, je crois pas en religion, je crois pas en Bouddha, je crois pas en Jésus, je crois pas en Jésus. Je pense qu'il y a des preuves qui font, qui montrent que Jésus est venu sur la planète, tu sais, mais je crois pas en la religion catholique, je crois pas en l'islamisme, je crois pas en... Mais je crois que dans le monde dans lequel on vit, c'est particulièrement bien créé, une création qui est derrière ça, parce que c'est une entité qui créait ça, une énergie, une force. I don't fucking know, mais il y a une énergie qui est forte, qui est plus grande que ce qui est fait que l'univers dans lequel on vit, c'est... Moi, je pense que c'est une création de quelque chose. Mais c'est pas la science, genre? Oui, mais il y a un moment où la science n'arrive pas à expliquer. Oui. Tu écoutes même le plus grand astrophysicien, un des plus grands astrophysiciens de l'Amérique, c'est probablement Uber Eats. Tu sais, puis Uber Eats, quand tu l'écoutes, il l'explique à un moment donné, il dit « OK, la science va expliquer ce qu'elle explique, elle va expliquer tous les phénomènes, mais à un moment donné, il y a quelque chose, quelque part où... » En même temps, la science, c'est humain, dans le sens où, tu sais, nous, on est quand même juste un animal terrestre, fait que clairement, nos compétences puis notre intelligence s'arrête quelque part, dans le sens où c'est sûr qu'on n'est pas capable de tout comprendre. Non, c'est ça. Mais de te dire que, tu sais, maintenant, tu me disais « Est-ce que c'est la science? » Quand je te retourne ça vers toi, ton être à toi, est-ce que tu penses que tu es la création de la science? Je ne suis pas la création de la science, mais je ne suis pas la création d'un dieu non plus. Tu es la création de quoi? Je suis la création de l'évolution. OK, puis qui crée l'évolution ou qu'est-ce qui crée l'évolution? À un moment donné, c'est juste ça. À un moment donné, tu arrives dans un point où... Ça vient d'où tout seul? Oui, c'est ça, c'est comme... L'évolution, il y a un point... Pourquoi est-ce qu'on parle ensemble aujourd'hui qu'il y a un échange entre deux matières? Si on parle de science, on va dire qu'il y a un échange entre deux matières physiques. Deuxièmement, ça colle. OK, ça, c'est de la science, c'est correct. Mais là, on échange d'idées, de concepts, de valeurs, d'émotions. Je pense que le cerveau humain n'est pas capable de concevoir quelque chose qui n'a pas de début et pas de fin. Tu sais, tout ce qu'on connaît a un début et une fin. Fait que pour nous, l'univers et la vie doivent avoir un début et une fin. Fait qu'on est comme, qui est-ce qui a créé l'univers et la vie? Mais est-ce que tout a un début et une fin, on ne le sait même pas? Non, même le temps, est-ce que le temps existe? Ben non, c'est ça. Albert Einstein, selon la théorie d'Albert Einstein, l'espace-temps n'existe pas. Ou en tout cas, c'est débuleux. Ben, c'est un peu inventé, le temps. C'est ça. C'est nous pour nous repérer. Mais s'il n'y a pas de temps... En tout cas, on est dans les affaires un peu flayées. C'est un peu flayé, mais j'aime ça. Moi aussi. Tu sais, s'il n'y a pas de temps, ce qui a été dit avant et après, ça veut dire que ça aurait été dit en même temps? Oui. Fait que tout ça, c'est tout... Fait que tout ça, mais... Oui, je comprends. Bref. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. Oui. Je trouve ça simple, complexe. Puis je crois qu'il y a un créateur. Tu sais, je crois qu'il y a... Je vais pas mettre un Jésus, un Dieu, un Bouddha, un... Je vais pas le prendre en tout. Mais je crois qu'il y a un organisateur de tout ça. Qui fait que, tu sais, comme... Quand tu fais un gâteau... Ton gâteau, il est là parce que... T'as mis les ingrédients ensemble, tu les mets à 350 pendant une demi-heure de temps. Puis ça te donne un gâteau aux carottes. Oui. Aux carottes. Miam, ça me donne faim. Puis bon, ben là, tu es à ce moment-là le Dieu créateur de ton gâteau. Tu as ton gâteau aux carottes, ton gâteau aux carottes. Puis là, à ce moment-là, on parle d'un individu, mais évidemment que c'est pas une personne qui a créé la planète. Ouais, non, non, c'est ça. C'est pas ça que je crois. Je crois beaucoup moins d'énergie. Ouais, c'est ça, l'énergie. Je comprends. Je suis d'accord avec toi. Vibrations, l'énergie, tout ça, c'est plus mon langage. Mais là, tantôt, t'étais comme... Ah non, on va pas parler de spiritualité. Puis là, finalement, t'es full spirituel. Tu parles à construire, je sais pas, de démolir ce ponton. Ah, ouais. Très malade. Ouais? On strip-tu ton appart? Qu'est-ce que tu veux dire? On démolit ton appart. Ben non. Hein? Hé, là! On en crée un nouveau. Ben non, on fait pas ça. Je viens d'emménager, là. OK, OK, j'ai une amérique. Non, mais... Non, je t'ai dit ça parce que... Mais, c'est ça. Mais, je pense que c'est assez, là, pour la date enregistrée. Tu peux arrêter quand ça. On peut passer à la date non enregistrée. Fait que... Sortir des dildos. Ouais, c'est ça. Là, je m'en vais sortir mes dildos, puis on va détruire mon appart. Bonne soirée, tout le monde! OK, bye, là! Oups! Ah, la musique est partie de ça, là. Ben oui, je dis encore oui, SD. Ben, c'est sûr que les théories de conspiration, puis parler de conspirationnisme à première date, ça me fait quand même hésiter un tantinet. Mais la vibe était vraiment bonne. Super belle et bonne conversation avant et après et pendant, bien sûr, l'enregistrement. Donc, of course, ouais, je suis super intéressée à revoir Martin. Voilà! À la semaine prochaine! Musique 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 Musique